Bonjour, voici donc venir le mois de février, un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons sept planètes en verso du 1er au 18 février. Il y a le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, toutes vont se masser dans le verso. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonctions massives. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois avant. Vous me direz que c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en verso, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en taureau. Uranus est en taureau. Uranus est le souverain du verso. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en verso à être extrêmement carré. Extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en taureau. Et il a adopté certaines valeurs du taureau. Et tout ce monde massé en verso. Il s'agit de le rappeler alors. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en verso pour nous appeler à un renouveau collectif, pour l'anéther. Ces énergies, finalement, auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela ? Quel est votre niveau d'engagement ? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez ? Qu'y a-t-il à dire ? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire, ici ? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en verso le 11 février. Du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lyon, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source. Va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce qui a évolué ? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard. Bon allez, je vais passer au tirage. On va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021. Que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc le retirage au Chosène pour ce mois de février, Amis Capricorne. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés est sorti le Seigneur des Mots. Cette carte vient vous rappeler que la loi de la louange appelle la loi de l'abondance. Parce que quand vous bénissez le monde, il vous bénit en retour. C'est une carte qui vous encourage à utiliser la puissance de l'affirmation. C'est-à-dire à énoncer profondément ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et ensuite, agir en fonction de ce que vous avez affirmé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez que les choses doivent être d'une certaine manière, vous faites en sorte qu'elles soient de cette manière-là. C'est une carte qui vous encourage ici sur le chemin qui vous attend. Le Trois de Bâton est à la base, surmonté de la transformation. Et nous avons ensuite le Rebelle et l'intégration. Au-dessus d'un Trois de Bâton, surmonté par la carte de la transformation, vous avez l'Empereur et tempérance. On passe de cette énergie de Trois qui est extrêmement puissante, l'expérience de l'existence, les projets, la vision que l'on a des choses et de l'avenir, la transformation, l'acceptation du cycle de croissance, plutôt du cycle de l'ordre naturel des choses qui est à l'œuvre dans l'univers. Et donc, l'alignement mène à la position d'Empereur qui a trouvé son équilibre. Ici, vous êtes dans un tirage qui vient acter d'une transformation profonde. Ça m'empête de dire irrévocable parce que beaucoup l'entendent de manière négative. Oui, c'est irrévocable. Il y a un stade dans votre vie qui a été franchi. Ici, on a la voie de l'achèvement. Il s'agit de passer au stade suivant. Il s'agit de faire les bons choix. Parce que toute faim s'accompagne de nouveaux débuts. Il s'agit pour vous de passer d'un stade de votre vie à un autre et de le faire en vous élevant, en progressant selon une spirale ascendante dans votre propre vie. C'est un très très bon tirage. Vous êtes face à une décision. Ici, le tirage dit spécifiquement, c'est qu'une décision quant à une collaboration, quant à un engagement réciproque. C'est-à-dire, dans les énergies 4, vous le savez, l'harmonie débute en soi, elle résonne vers l'extérieur. C'est le sens de cet axe empereur-tempérance. Et forcément, bien si dans un premier temps, on est au stade de l'équilibre intérieur, on commence à propager dans sa vie. Et on se met à collaborer. Parce que c'est de ça que parle cet axe. Ici, on est maître de sa vie, on est maître de son destin. Ici, cette maîtrise que l'on a acquise nous permet d'être présent et donc maître de notre environnement. Alors, je vais faire le point maintenant. Quand je vais vous dire que vous êtes maître, quand je dis souvent que vous êtes maître de la situation, ça signifie que vous pouvez décider en conscience de ce que vous allez faire. Mais dans beaucoup d'esprits, cela va signifier que je suis au-dessus. Oui, vous l'êtes métaphoriquement. Vous avez suffisamment de recul sur la situation pour prendre les décisions équilibrées. Vous êtes au-dessus de la situation. Après, vous avez un rôle à jouer, votre environnement a un rôle à jouer. Alors, quand je parle de maîtrise, ça signifie que vous avez toutes les ressources, vraiment toutes les ressources nécessaires pour propager l'harmonie autour de vous. C'est-à-dire que vous avez compris quelle est la situation, quelle est la réalité de ce que vous vivez et que vous savez intuitivement où ça peut vous emmener. Oui, on a le vent qui se lève de plus en plus. Il va falloir que j'aille voir un peu. Il n'y a pas de choses qui cassent. Et je n'ai pas de double vitrage, c'est le bruit que vous avez entendu. Donc, la maîtrise dont je parle, c'est vraiment l'exploitation pleine et entière de vos capacités. Et c'est à ce stade-là que vous en êtes. C'est cette transformation-là dont il est question. Vous passez au stade suivant parce que vous avez maîtrisé, vous avez acquis des compétences, des talents, des connaissances, des ressources que vous maîtrisez à présent. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. Et ici, la mise en œuvre, eh bien, dépend de l'environnement et elle semble dépendre d'une autre personne. Vous hésitez sur à qui vous associez pour faire progresser ensemble. Maintenant que ça a progressé individuellement, vous voulez vous inclure dans quelque chose de plus grand, dans un plus grand projet. je vais laisser les cartes ici au central. Bon, c'était une très longue introduction pour vous parler de celle-ci. Cheval et bâton, sept de coupe, pape, six de bâton. Vous avez décidé de saisir les opportunités parce que parce que tout ce que vous avez entrepris a été couronné de succès. Il y a vraiment une transformation qui est profonde parce que maintenant, vous avez une vision de vos projets. C'est pour ça que vous accédez dans ce tirage au statut d'empereur et que vient se poser à vous le défi d'être en accord avec vous-même et l'extérieur parce que vous avez opéré la transformation nécessaire. Vous êtes dans la victoire. Vous vous êtes engagé dans ce que dans cette spirale ascendante ici. Et vos projets ont très bien évolué. Reine de bâton, As d'épée, Deux de bâton, Sept de bâton. Toutes vos décisions ont toujours été en faveur d'une progression. C'est-à-dire que projet après projet, c'est pour ça qu'on a ce Sept de coupe ici qui mène à la victoire, qui mène à l'engagement parce que la transformation c'est un processus. vous avez pris des décisions permettant de faire progresser votre vision d'ensemble, faire progresser vos projets et de décision en décision, d'opportunité en opportunité, vous êtes parvenu à cette victoire. Vous êtes à un stade où vous pouvez accéder à ce statut d'empereur. Vous avez accompli une transformation. il s'agit maintenant d'en prendre acte. Vous êtes à un de ces moments charniers. Vous êtes arrivé au carrefour et vous êtes très heureux du carrefour auquel vous êtes arrivé parce que vous avez fait ce qu'il fallait tout au long de la route pour garder le cap en faveur de ce que vous voulez vivre profondément. Vous êtes vraiment en train de de semer de nouvelles graines pour un cycle long. Ici. Et c'est pour ça qu'il y a une question qui se pose dans votre esprit. 8 de pentacle, 6 de pentacle, roi de pentacle, 4 de pentacle. A chaque fois que vous en avez eu besoin, il y a quelqu'un qui vous a apporté son soutien ici. Vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. A chaque fois que ça a été nécessaire, que des efforts supplémentaires étaient nécessaires, vous avez eu une synchronicité. Elle était occasionnelle mais vous avez toujours eu des petits coups de pouce et ces coups de pouce vous ont redonné vous ont à chaque fois redonné l'élan. 3 de pentacle, page de coupe, reine d'épée, 10 de coupe. Ici on a quelqu'un qui parce qu'il reçoit donne de plus en plus de lui-même. Alors on a deux mécaniques intéressantes sur cette ligne. Alors vous gardez à l'esprit qu'on avait le 3 de bâton qui est très matériel. Ce sont les projets matériels, ces expériences de l'existence, la transformation qui donc est l'arcane majeur qui répond à l'impératrice. On a donc deux cartes très significatives au centre. En bas, vous vous êtes tellement engagé en faveur de tout ce qui était constructif, de tout ce qui pouvait vous permettre de tirer parti des circonstances. Dans un 7 de coupe et le pape, on tire parti des circonstances pour obtenir le meilleur. Vous êtes tellement dans cette énergie, cette dynamique de progression qu'à chaque fois que dans vos relations ça a été nécessaire, vous avez trouvé, alors ça peut être une seule et même personne avec un 3 de pentacle, un 6 de pentacle qui était ici, il est possible que ce soit plusieurs personnes, il est possible que ce soit des personnes à des instants différents, mais d'une manière ou d'une autre vous êtes très heureux ou très heureuse des collaborations que vous avez eues. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous en avez eu besoin, vous receviez. À chaque fois qu'il y a eu un besoin, il a été comblé. Vous avez soit trouvé la bonne personne, celle avec laquelle vous pouvez travailler en tandem parce que vous avez besoin du marteau, il va vous le prêter, vous avez besoin d'une idée, il va vous stimuler pour que vous en ayez une. Quelle que soit la forme d'association, de collaboration, d'aide reçue, ça s'est passé de manière idéale. Ça s'est passé de manière idéale et de manière constructive au-dessus de ce page de coupe. On a l'as de pentacle, on avait l'as d'épée en dessous. Les choses se sont passées, vous avez dit, c'est ainsi que ça doit être et c'est ainsi que ça a été. J'avais commencé à le dire. Sept de coupe, six de pentacle, étoile. Ça se passe de manière rêvée. Le pape, le roi de pentacle, le roi de coupe, vous avez vraiment des échanges qui sont, qui participent de cette transformation. Il y a une transformation matérielle et il y a une transformation, on va dire, énergétique, émotionnelle. tout ce qui relève de la sphère du psychologique. Et forcément, magicien, étoile, roi de coupe, page de pentacle, il y a une part de vous et c'est là qu'intervient cet axe collaboratif parce que on est équilibré soi-même, on équilibre son environnement et donc on participe. Vous commencez à vous interroger parce que les coups de main ici ou les collaborations fructueuses vous ont rendu heureux et vous commencez à vous dire peut-être que si j'avais ce roi de pentacle à mes côtés dans la plupart de mes projets, si je nourrissais cette relation de manière continue, si je favorisais ce qui est devenu une collaboration après un apport, un échange équitable, on a une collaboration, et bien peut-être que je pourrais aller plus loin, que je pourrais voir plus grand. Il y a réellement ici une évolution réelle. Elle est sans doute aussi perceptible matériellement que relationnellement, on va dire. La roue, l'as de pentacle, le diable et le quatre d'épée. Le diable ici, c'est la part de vous, vous voyez, c'est intéressant là, ça c'est très intéressant parce que le page de coupe, il peut idéaliser les choses, il peut se dire formidable, chaque fois que je fais quelque chose avec cette personne, ça marche du tonnerre. Il peut idéaliser les choses. Il y a la reine d'épée qui nous dit que ça s'est réalisé selon vos rêves, donc il y a une part de vous qui est folle de joie parce qu'elle a rencontré ou il a rencontré un roi de pentacle et se dit c'est un roi de coupe, on partage beaucoup, on pourrait partager plus. Mais cette reine d'épée, même si elle est lucide sur l'apport, cette collaboration a été heureuse, cette reine d'épée, elle se demande si c'est une bonne idée de proposer, de progresser. Ici, il y a la peur de s'engager. ici, il y a la peur de s'engager parce que vous avez conscience que ça y est, vous êtes à un carrefour et vous vous demandez est-ce que cette personne bien qui, à un moment donné, elle m'a aidé à réparer ma roue, m'a indiqué mon chemin en me disant tiens, suivez-moi, je vais dans la même direction. Vous voyez, il y a eu des coups de pouce et vous vous demandez est-ce que je dis à cette personne parce que cette personne elle s'est arrêtée au même carrefour que vous et vous êtes là à dîner chacun à l'auberge, est-ce que je lui propose quelque chose ? Est-ce que je lui dis on a bien collaboré là aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un bout de chemin ensuite ? Vous vous interrogez sur ça, vous avez peur ? Vous avez peur d'être tributaire de quelque chose, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. On a le deux de bâton là en dessous de cette reine d'épée. Ça a été constructif et cette reine d'épée elle se dit mais est-ce que ça va rester constructif dans le bon sens ? 17. Ou est-ce que il vaut mieux que je décide de faire cavalier seul ? Vous avez du choix. Vous êtes parvenu à un carrefour où vous avez du choix. Vous avez conscience que vous avez du choix parce que la situation a évolué. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez aller dans de nouveaux endroits. vous vous êtes donné les moyens d'une mobilité à plusieurs niveaux ici. Et forcément vous vous demandez qui c'est que j'emmène avec moi dans le chemin que je viens d'ouvrir. As de couple, chevalier d'épée, justice, empereur. Ouais. Vous voyez même les cartes elles vous encouragent à considérer toutes les options. Elles ne vous disent pas choisissez-en une. Enfin, elles ne vous disent pas laquelle choisir. Le choix vous appartient. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable parce que ce tirage, il vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez amené la situation jusqu'à son culminement actuel. C'est ainsi que ça devait se passer. et que c'est donc vous qui avez les opportunités et que le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Est-ce que c'est une bonne personne ? Est-ce que c'est une personne qui partage vos valeurs ? Est-ce que c'est une personne qui vous ressemble ? Est-ce que c'est une personne avec laquelle les projets sont durables, sont constructifs ? C'est à vous de répondre à ces questions. Chevalier de coupe, reine de pentacle, tempérance, et elles ne sont pas dans le bord d'un. Vous voyez ? J'ai fait l'inverse. Normalement, c'est dans ce sens-là que j'aurais dû dire de sortir. Pourquoi j'ai fait ça avec la main gauche ? Ouais, c'est amusant. Alors, on reprend. 8 de coupe, tempérance, reine de pentacle, chevalier de coupe. C'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de trouver l'équilibre dans ce que vous voulez construire et de faire votre choix. Et ensuite, il faudra vous abandonner au processus. Ici, c'est la décision à prendre. Est-ce que cette personne, peut-être même au-delà de cette personne, est-ce que cette situation, je dois la conforter ? Est-ce que je dois continuer de m'investir ou pas ? Je sais, on a un tirage qui va vous poser une question. Il vient vous dire que décides-tu parmi les choix qui te sont offerts et une fois que tu as fait ton choix, une fois que tu as trouvé l'équilibre en trois, que la décision est prise, propage cet équilibre. Mais fin au stade précédent en passant au stade suivant. Ouais, ouais. Alors, elle vous donne des informations mais je pense que certains d'entre vous ont dû les piquer au passage. Elle vient vraiment acter que le changement est là, qu'il vous perturbe, qu'il vous gêne, qu'il vous fait peur. K.O. et conflit, je le couvre par Mending. Les choses ont changé. N'oubliez pas cette transformation. Les choses ont changé. Vous êtes passé à l'impératrice, vous avez été créatif, vous vous êtes engagé, vous vous êtes passé à la transformation. Donc, l'axe suivant, après une énergie de 3, c'est une énergie de 4. Il s'agit de choisir de la suite du chemin et vous êtes en position de choix. Ici, alors, on va faire un point là-dessus, il arrive qu'il y a des choix difficiles. C'est les 2 d'épées, on doit les affronter. Tout est blanc ou tout est noir dans les 2 d'épées, c'est difficile. Dans un set de coupe, surtout avec le tirage qu'on a tout autour, vous êtes à un croisement où c'est vos choix qui vont conditionner les résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur choix qu'un autre. Parce que vous allez attirer le même type de personnes, parce que vous allez continuer de vous investir dans ce en quoi vous vous investissez et donc vous allez rencontrer des personnes qui s'investissent dans les mêmes choses. Vous êtes en train, c'est là que se trouve l'équilibre, il est d'ores et déjà là. Les choses sont à leur place avec ce set de coupe ici. C'est pour ça que vous avez toute liberté de faire votre choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Par exemple, on en revient à un exemple que j'avais déjà donné dans le passé, si vous choisissez de faire votre vie dans un climat tropical, vous n'aurez pas les mêmes expériences de vie, cette fameuse expérience de l'existence, que quelqu'un qui fait son choix de vivre en haute montagne. ça va au-delà du climat, ça vient de l'essence de la chose. Vous ne serez pas confronté aux mêmes expériences, vous ne serez pas confronté au même type de personnes, vous ne serez pas confronté au même type de leçons. Donc, considérez tous les choix qui s'offrent à vous. Il n'y en a pas un plus mauvais que l'autre. Il y a simplement vous qui devez faire un choix en conscience. Là, dans ce tirage, vous savez, je vous dis souvent, elle est sortie deux fois, vous n'avez pas le choix, il y a un choix à faire. C'est tout. C'est tout. Et une fois qu'il sera fait, l'achèvement et je ne sais où, vous passez au stade suivant. Et ce sera un choix qui sera équilibré parce que ce sera le vôtre. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a pas lieu de rester dans cet état, qu'il s'agit d'en guérir, il s'agit de revenir à une réalité que vous attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. est-ce que vous construisez on ne peut plus solide ? N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de vivre. ayez conscience que vous êtes béni par les circonstances, que les cadeaux qui vous sont offerts, c'est tout à fait ce que je vous disais il y a quelques minutes, que les opportunités qui pleuvent ici, c'est vous qui allez décider de prendre votre envol et d'en choisir certaines. et comme je l'ai dit, je pense que c'est l'exemple le plus parlant, il y a une différence entre ce que vous vivrez dans un lieu où vous pouvez vivre en débardeur et en short toute l'année avec des tongs au pied et dans un endroit où même en planété, il vaut mieux avoir une petite laine sur les épaules. Vous ne vivrez pas votre vie de la même manière. Il y a une différence des sens. Mais c'est vous qui prenez la décision là au milieu. Personne d'autre. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Forcément. Concentrez-vous sur ici et maintenant. On a des cartes très constructives, très terre à terre qui vous disent que les choses sont justes, que les choses sont telles qu'elles doivent être, que chaque chose appelle son effet, sa résonance propre. Les choses sont justes, les choses sont équilibrées. Et vous êtes à un croisement. Elles me font à doter, vous avez noté, c'est la faute des cartes là. Elles me font à doter. Oui. Centrez-vous, écoutez-vous, c'est votre concret concrétisation, c'est votre accomplissement ici. C'est une victoire. C'est pas une tuile, c'est une victoire. Vous êtes parvenu à un stade où vous avez le choix. C'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que vous avez mérité. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'est quelque chose que vous voulez constructif. Signe de terre, on livre à une construction. Tout voici. Suivez le courant. On reste dans des cartes qui vous encouragent, qui vous font une haie d'honneur. C'est vous qui avez déverrouillé votre propre bonheur. Et c'est vous qui pouvez choisir d'aller en direction, de persévérer dans la direction de votre bonheur. Tiens, d'ailleurs, on va la mettre là. Allez, j'en tiens encore deux. Oui. Elles m'ont beaucoup dit ces dernières semaines que c'est une course de fond, que c'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. On doit faire les choses étape après étape. Bon, on va arrêter sur cette carte. Au dos, vous avez Loyal Heart. Come to the Age. Il est temps de passer au stade suivant. Là aussi, c'est une carte qui vous dit que c'est vous qui avez créé la spirale ascendante qu'on voit sur les cartes. Vous voyez, qui est matérialisée par les petits cœurs. Ça, c'est tous vos choix. C'est tous les moments où vous avez saisi les étoiles. C'est pour ça qu'ils se mêlent sur cette carte-ci. Vous voyez, on a les étoiles et on a les petits cœurs. parce qu'il y a ce que la vie a à nous offrir et il y a ce que nous en faisons. Et je vais revenir parce que je n'ai pas à reparler vraiment sur lui. Le Seigneur des mots, la puissance de l'affirmation. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez regarder votre vie et dire je dis que tout est bien. Cette phrase-là, cette citation-là, elle est extrêmement significative. parce qu'il y a la notion de justice, d'équité qui est l'essence même de cette phrase. Je juge que tout est bien. Les choses sont à leur place. Et le simple fait d'affirmer cela, tout sera tel qu'il doit être. aborder cette situation en ayant conscience que tout est à sa place. Vraiment. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écoutée. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada